Musique Quand j'ai commencé à faire un travail chorégraphique ou de création, très tôt, j'ai voulu aussi me confronter à l'extérieur ou je dirais plutôt à la réalité, c'est-à-dire de créer des choses qui tout de suite entrent en friction avec la réalité, l'extérieur, l'imprévisibilité, la vie, l'action-réaction avec les gens, avec les spectateurs, avec les spectateurs ou spectatrices accidentelles, donc celles et ceux qui ne sont pas prévus, et que surtout ces gens-là ne vont peut-être pas se tenir comme un public devrait se tenir dans une galerie d'art ou dans un théâtre. Donc cette friction entre la fiction et la réalité finalement, elle m'a tout de suite fasciné, et elle a donc, après elle prend mille formes parce que c'est sûr que de faire quelque chose avec, dans une grotte, c'est une chose très particulière qu'en extérieur sur un chemin, et donc comme j'ai fait vraiment beaucoup de ces performances en extérieur, j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a quand même quelque chose à rejouer, mais le plus beau c'est que c'est un moment unique, encore plus que sur scène, puisqu'il faut toujours finalement négocier ce dialogue avec le réel, la réalité, les imprévus. C'est parti ! Depuis 2003, j'ai pensé, non seulement à l'extérieur, à danser à l'extérieur, mais à penser la danse en termes de kilomètres ou d'heures, c'est-à-dire, si c'est pas du sur place, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que la danse peut être ? Si c'est, ça devient un voyage, quelque chose qui étire le temps et l'espace. Et euh... Bonjour ! Bonjour Monsieur D'Amso, on peut passer ? Oui ! Mais il faut sourire par contre ! Oui, bien sûr ! On nous voit dedans ! Souriez avec votre dos ! Ouais, on va essayer ! D'abord, sous la forme de Dance Run, quelque chose qui est beaucoup plus rapide, mais qui est dansé, qui n'est pas couru, simplement couru. Et puis, dès 2015, sous forme de Dance Walk, donc, à l'allure, finalement, de la marche, ce qui permet aux gens de suivre quand même, c'est un petit peu plus faisable pour les spectatrices et les gens de suivre, d'accompagner. Et par contre, ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus long sur une durée de... Bah, ça peut être une heure, comme ça peut être douze heures. Et euh... Et euh... C'est allé jusqu'à 62 km le même jour. ... Et... c'est le fait d'avoir ces deux jambes qui nous sont rendus si nomades donc c'est assez juste finalement une danse de la bipédie ça serait une correcte description de cette activité de dance walk finalement tout ça c'est quand même une activité assez nouvelle dans le sens où ça permet de produire non seulement un répertoire de mouvements mais aussi de réactualiser ces mouvements sans arrêt chaque jour chaque fois que que j'entreprends une petite ou une très longue dance walk ensuite il ya quand même le fait que ces dance walks ont parfois des thématiques en lien avec l'espace l'urbain le symbolique aussi symbolique d'un endroit mais ce qui est le plus intéressant à mon avis c'est que il me semble que c'est plus important de réagir à pas forcément comme un dialogue mais de réagir à l'environnement et donc c'est quand même quelque chose de très particulier que de d'être influencé finalement par la vie autour de soi c'est à dire peut-être le mouvement de personnes ou de voitures ou d'un oiseau d'un champ de couleurs et c'est sûr que ça ça serait dommage tu veux pas le chorégraphier la chorégraphie c'est quand même la chorégraphie c'est c'est une vie prédestinée on y décide tout et c'est vrai que d'imaginer d'avoir tout décidé à l'avance pour une dance walk ça fait pas sens parce qu'on est beaucoup plus proche de la vie finalement ou peut-être on a des rendez vous un des choses qu'on sait mais il ya tellement d'imprévisibilité tellement d'imprévisibles de choses d'accidents bienheureux ou malheureux chaque jour de notre vie qu'on est obligé de négocier encore une fois comment ça se passe comment on bouge comment on parle comment on s'exprime comment on agit et donc là la la dance walk doit ce qu'on pourrait dire être une improvisation et moi je préfère plutôt qu'improvisation parler de d'être ici présent c'est vraiment de faire ce travail d'avoir peut-être quelque chose à faire mais d'être en en négociation et d'être à l'écoute de ce qui se passe pour moi au niveau du corps mon état de fatigue ou au contraire d'énergie mes émotions et puis mes curiosités mes désirs vers en direction du monde et de l'environnement qui qui va aussi se donc faire ce dialogue et tout ça c'est impossible à chorégraphie on peut avoir des intentions des idées de départ mais encore une fois des choses qu'on veut qu'on a étudié qui sont là à disposition mais ça doit se réaliser si c'est juste ou pas finalement à maintenant ce qui est quand même intéressant c'est qu'il ya toujours si on accepte cette chose de spontanéité du sur le moment et bien qui n'est pas finalement contrôlable mais qui se développe qui s'épanouit au fait au milieu du cadre posé et bien on a une réponse qui n'est bien moins intellectuelle puisqu'elle passe par le corps surtout quand on est en train de finalement de danser en tout cas de de faire attention à avec nos cellules à ce dialogue avec le réel et bien ce cette spontanéité elle est quand même aussi pleine de renseignements parce que c'est quelque chose qui nous échappe et qui est moins dans le contrôle le volontaire le et ça c'est quand même c'est parfois a posteriori peut-être un an deux ans plus tard en regardant les vidéos de ses performances j'avais presque aucune conscience que c'est ça qui se jouait pour moi ou entre nous c'est surtout en groupe quoi mais il ya tout d'un coup des choses à découvrir du coup je deviens spectateur parce que je les regarde et c'est très intéressant de il faut laisser cette place à l'imprévu il ya quand même beaucoup de sourire et de de joie dans ses dance walks je veux dire mais le le plus beau c'est effectivement quand ça ça déclenche une envie chez chez d'autres de aussi de danser de d'exprimer leur personnalité de revendiquer leur particularité notre unicité et c'est vrai que ça c'est le plus beau justement je pense parce qu'il n'y a pas de chorégraphie donc qu'ils se sentent pas de merde j'ai pas les j'ai pas les codes j'ai pas en fait ça fait écho à à ce besoin d'expression qu'on a ou de liberté ou je sais pas et ça c'est quand même très 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 beau à voir à sentir à en faire l'expérience et je crois qu'on est on revient à un moment à ce moment où enfants on tenait la main d'un d'un adulte je sais pas à 5 6 7 ans et on voit bien enfant on personne aucun enfant peut marcher normalement d'un moment il sautit tire il fait quelque chose et on a tous passé par là ça donne une autre conscience et on a envie de célébrer non seulement la vie mais le monde aussi bizarrement même les choses les plus horribles juste qu'on pourrait décrier en tant que citoyen par exemple je sais pas dans l'urbanisme il ya quand même des endroits où on se dit c'est trop pollué etc ben par la danse en tout cas on peut le sur on peut y survivre on peut passer un moment assez sympathique avec voilà on peut toujours le dénoncer après mais il ya quelque chose du vraiment quand même de de la célébration dans ces incidences work déshonnêtes de poli Encore une fois, c'est ça. Ça fait partie de cette intensité de vie. Et je crois que pour beaucoup de gens, il y a le sentiment d'avoir vécu pendant cette heure, ou ces 6 heures, ou 8 heures, quelque chose de très intense. De redécouvrir peut-être la ville. Parfois, je ne sais pas, à Moscou, je me rappelle des gens qui disaient, mais cette ville, elle est tellement morose, tellement machiste, tellement dure. Et nous, on était tous, toutes là, en jupe et en robe, à lâcher nos corps, et avec des choses de très jouissif, mais presque thérapeutique, à le faire. J'aimerais bien faire une fois, peut-être pas en un jour, mais peut-être en une semaine, passer par toutes les rues de Genève. Je trouverais magnifique de faire, j'avais commencé par dance-walker, pour m'entraîner, en fait, en entraînement. Chaque rue, chaque passage d'un quartier. C'est assez beau, c'est assez chouette à voir après sur le GPS, mais c'est surtout assez beau à vivre, cette rencontre avec pratiquement chaque coin, petit coin d'une ville. Et comme j'y vis, c'est vrai que ça donne envie presque de la redécouvrir de cette façon-là. Je crois que c'est ça, principalement.